bonjour à tous aujourd'hui je vais vous présenter cet appareil folding il s'agit d'un kodak numéro 1 folding pocket automatique donc c'est un appareil qui date de début 1900 qui a été fabriqué à partir de 1898 en principe il n'est pas équipé d'un objectif parce que ça fonctionne avec un ménisque et logiquement les films qui sont censés être utilisés dessus sont des films au format 105 donc pour l'utiliser c'est très simple on a une sélection ici de la vitesse donc soit en b soit en pause pause donc simple pause double et instantané donc mettons à instantané ici on a l'ouverture du diaphragme pleine ouverture à 1 et position beaucoup plus fermée à 4 et on vient déclencher l'appareil directement juste ici on a un viseur qui est sous forme d'un petit bloc comme ceci qui est mobile pour pouvoir prendre des photos à l'horizontale ou à la verticale donc on a un joli soufflet de couleur bordeaux c'est vraiment un très bel appareil très esthétique on voit qu'il s'ouvre et se ferme de manière totalement verticale on a également deux pattes qui sont juste ici qui permettent de maintenir l'appareil et on en a une troisième en principe je pense que la petite tige qui situe juste ici est faite pour poser l'appareil à la verticale donc on peut voilà tirer de manière plus ou moins longue et éventuellement bas poser poser l'appareil pour qu'il soit à plat voilà donc je vais ouvrir l'appareil je vais retirer le dos voilà pour retirer le dos tout simplement on a un petit bouton juste ici que l'on doit bouger et logiquement l'appareil s'ouvre vous voyez donc on y a créé un numéro 105 donc c'est le format de la pellicule le châssis de l'appareil est en bois donc c'est assez assez joli on a juste une lentille qui est positionnée ici le système d'ouverture avec les ciseaux on a la face de l'appareil qui est en couleur bronze donc les références de l'appareil et du fabricant le viseur donc qui est mobile et voilà je vais vous montrer un peu l'appareil en détail il est en très bon détail à l'intérieur une petite reprise qui a dû être faite je suppose qu'il devait y avoir de la lumière qui rentrait un petit peu plus par le soufflet mais à l'extérieur on ne voit pas du tout de déchirure c'était peut-être simplement pour recoller les rabats juste ici mais on voit ils sont en bon état il n'y a pas de déchirure donc le numéro de série qui apparaît juste là et voilà 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 merci merci !! – Sous-titrage FR 2021